Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Donc bienvenue à cette table ronde sur l'optimisation des données qui est un sujet extrêmement tendance à l'heure actuelle puisque nous devons subir à chaque jour un déluge d'informations. Lorsqu'on allume la télévision, la radio, on a de l'information de plus en plus rapide, de plus en plus précise. On est même carrément noyé d'informations. Et ça, ça se pose la question de comment en tirer profit ? Certains disent même que c'est l'or noir du 21e siècle dans lequel chaque industrie essaye de puiser dans ce puits d'informations pour en générer des nouveaux modèles, etc. qu'on appelle et que l'on regroupe autour du concept de big data. Alors concrètement, le big data, ça veut dire quoi ? Alors le big data, on le caractérise souvent par ce qu'on appelle les 3 V. Donc les 3 V, c'est volume évidemment, mais velocity et variety. Alors le volume, tout le monde connaît un petit peu les ordres de grandeur. C'est par exemple Facebook qui génère 500 Teraoctets par jour de données supplémentaires. Enfin, c'est pas Facebook qui les génère, c'est les utilisateurs de Facebook. Et donc Facebook est bien obligé de les gérer. Et donc 500 Teraoctets, pour avoir un petit ordre de grandeur, c'est 2000 ordinateurs supplémentaires portables en capacité qu'il faut rajouter tous les jours sur Facebook. Donc il faut de la place. Alors ça, c'est un exemple un petit peu médias sociaux, mais il y a d'autres exemples qu'il faut bien comprendre qui sont industriels. Donc c'est d'actualité, hélas, avec le crash du boline de Malersian Erland. Mais un moteur d'avion génère 5000 données toutes les secondes qu'il faut être capable d'analyser. Et on a calculé par exemple qu'un avion qui traverse les Etats-Unis, juste un seul avion va générer 250 Teraoctets, c'est-à-dire la moitié des données générées par Facebook en une journée pour un seul avion. Donc on voit bien qu'il y a des exemples industriels de génération des données et qui arrivent un petit peu dans tous les domaines. Et les deuxièmes V, c'est la vélocité. C'est tout simplement le fait que la vitesse de génération de ces données fait que les anciennes techniques d'analyse sont obsolètes. Parce qu'une fois qu'on a terminé au bout de deux heures ou trois heures, les résultats qu'on obtient sont obsolètes puisqu'il y a déjà une nouvelle génération de données qui est arrivée. Et enfin la variété, c'est le fait que nous avons par exemple des données qui sont des photos, qui sont multimédia, qui sont non structurées et qui sont donc extrêmement difficiles à analyser. Et qui ne rentrent plus du tout dans les vieilles bases SQL qu'on a tous connues il y a 10 ans, il y a 30 ans. Il y a quelques années effectivement. Donc les 3V, variété, volume, velocity, qui fait que c'est un vrai nouveau problème avec de grandes applications industrielles. Très bien. Donc quand justement, quand on parle de facteurs industriels et d'usages industriels, on sent bien qu'il y a une technologie derrière qui peut être apportée par différents industriels. Mais concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose dans le comportement, dans les nouveaux business models ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir pour générer de plus de valeur pour le consommateur ? Parce qu'on parle toujours d'innovation, mais là on doit parler d'usage de l'innovation qui va être générée. Mais quels sont les exemples pratiques de comment on peut utiliser le concept de Big Data dans des industries ? Bon, je peux donner l'exemple dans mon domaine, qui est la sécurité informatique. Effectivement, comme Denis disait, même dans une infrastructure informatique, tous les firewalls, les pare-feux, tous les moteurs de détection génèrent énormément de données. Et donc, l'analyse de ces données et pouvoir détecter de façon plus fiable, notamment les attaques, c'est une application très concrète sur laquelle on travaille aujourd'hui. Après, un deuxième marché qui est très intéressant, qui est la protection de ces données. Donc, qu'est-ce que Facebook fait de ces données ? Est-ce qu'il y a des données privées là-dedans ? Et donc, la protection de ces données. Donc, deux exemples concrets de l'utilisation de la technologie, des limites de la technologie aussi. De plus en plus de prédictions, ne pas attendre que les choses se passent. Et de prévoir des choses en avance, comme la détection d'intrusion, ne pas attendre que quelqu'un tente de faire une intrusion dans le système, essayer de prévoir en avance de face qu'il va y avoir une tentative d'intrusion. D'autres exemples, Denis ? Juste pour poursuivre un mot sur la sécurité. Donc, effectivement, on est passé de la détection d'intrusion à la corrélation des alarmes, à l'analyse de tout l'historique des données, de façon à prédire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir en termes d'attaques. Évidemment, ça fait exploser les données, Sergio le sait bien, en termes de sécurité et des besoins d'analyse de données dans le domaine de la sécurité. Il y a d'autres domaines sur lesquels on travaille. On a un grand client comme Médiamétrie qui doit faire des analyses d'audience à partir de l'ambiance sonore des pièces de ses panélistes. Et donc, il doit corréler ce qu'il mesure, ce qu'il enregistre dans la pièce des panels, donc des familles qui servent d'échantillonnage, avec tout un ensemble d'émissions qui passent sur les différentes télés ou sur les différents médias, y compris ce qui a été enregistré sur la Freebox ou sur les autres devices la semaine précédente ou le mois précédent. Donc, ça crée une explosion en termes de comparaison. On a d'autres projets, par exemple, avec Bull, sur lesquels on travaille sur des analyses sismiques ou sur des analyses de données médias, par exemple. Donc, ça, c'est quelques exemples. Mais on voit de plus en plus dans nos domaines d'application. On n'en a pas parlé encore, on va peut-être l'aborder, mais qui sont liés au traitement des données. D'accord. Donc, on a bien compris, le Big Data, ce n'est pas qu'une technologie, mais cette technologie va générer de nouveaux usages, de nouveaux comportements. Mais d'un autre côté, on a une forte concentration de ces données. On va stocker l'ensemble de ces données à des places très particulières. Mais est-ce que, finalement, on n'est pas en train de générer aussi des risques en termes de sécurité ? Et est-ce que ça n'est pas, quelque part, ça ne deviendrait pas un single point of failure, un SPOF, quelque part, en anglais, pour dire, est-ce que ça ne devient pas quelque chose de très, très vulnérable, finalement ? Effectivement. Ça, c'est la concentration de données dans un seul endroit qui fait que cet endroit-là, c'est une cible privilégiée pour les attaquants et pour la récupération de ces données. Et donc, effectivement, c'est là que des entreprises comme Ciclou d'Haïti interviennent pour protéger ces données qui sont très concentrées. D'autre part, il faut voir aussi l'avantage, qui est, notamment aujourd'hui, avec les mobiles, les iPads et compagnie, on voit ces données disséminées un peu partout. Et là, à la fin, c'est beaucoup plus difficile à sécuriser que forcément dans un coffre fort avec les bons outils où on met toutes les données. Donc là, clairement, c'est votre métier ? C'est votre métier de protéger quelque part ces données qui sont concentrées ou disséminées ? Donc, vraiment, pour pouvoir bien protéger. C'est très bien la concentration. Et après, on concentre aussi tous les moyens et tous les moyens de surveillance en continu pour protéger ces données. Et dans notre cas, dans le cloud. Donc, quelle est la valeur ajoutée de Seclude IT sur ce domaine d'activité ? Comment vous aidez les clients à protéger ces données ? Donc, à partir du moment que les clients, les entreprises ont ces données concentrées dans le cloud et sur des infrastructures virtualisées, Seclude IT, avec sa solution Elastic Detector, surveille les failles de sécurité de ces infrastructures de façon continue, de façon à empêcher que quelqu'un d'autre les trouve et que les exploite derrière. Donc, ça, c'est le service phare de Seclude IT. Très bien. Même question pour Denis. Donc, Activeon, en fait, fournit deux valeurs ajoutées à ses clients. Une première qui est d'optimiser les plateformes IT des clients. C'est-à-dire qu'on est capable d'exploiter au maximum les plateformes internes à l'entreprise. Et de déborder dynamiquement sur du cloud à la demande pour faire des traitements d'analyse de données, par exemple. Et on est au niveau métier où on accélère les traitements en faisant des chaînes de traitement qui sont, d'une part, automatisées et, d'autre part, découpées en petits morceaux de façon à s'exécuter, non pas sur une machine, mais sur un ensemble de machines. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec des logiciels comme Hadoop qui sont spécialisés sur certains types d'analyse de données, mais ce n'est pas l'ensemble des analyses de données. Donc, accélération des applications, optimisation des infrastructures IT. Avec aujourd'hui, tu posais la question tout à l'heure de la place des données, la capacité pour nos clients de choisir où est-ce qu'on va mettre leurs données. Donc, on parle quelquefois de brokering en matière de cloud, c'est-à-dire de la capacité de choisir l'endroit qui est le moins cher à un instant donné pour prendre de la ressource, que ce soit du stockage ou que ce soit du CPU. On va aussi pouvoir respecter les contraintes de nos clients sur le placement des données. Donc, on est partenaire, par exemple, avec Numergy, qui est un des clouds souverains français, qui va assurer à nos clients que leurs données sont stockées en France, par exemple. Je te regroupe parce que, quelque part, c'est aussi le métier d'Inventi. Donc, nous, nous sommes spécialisés dans l'optimisation et la sécurisation des processus métiers. Et en fait, les technologies que nous mettons en œuvre, ce sont les technologies de SAP. SAP fournit, en fait, une technologie qui s'appelle Sapana et qui est une technologie où les données sont mises en mémoire. Et les applications de nos clients pour ces produits SAP, c'est d'avoir de plus en plus de prédictifs. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège l'ensemble de ces données-là. On les monte en mémoire. On exécute un certain nombre d'algorithmes sur ces processus-là pour en chercher une optimization. Ça, c'est un cas concret d'application des produits de type Big Data. C'est-à-dire qu'à partir des mines d'informations, ces fameuses pépites de données, on les exploite comme faisaient les foreurs dans le temps avec l'or, les chercheurs d'or. Nous, on exploite ces pépites que sont les données pour quelque part rechercher comment optimiser les processus de nos clients et les sécuriser. C'est notre deuxième métier. C'est bien sûr de sécuriser les process en cartographiant les risques et en essayant de les remédier de manière la plus précise. Très bien. En termes de synergie, que vous apporte concrètement cette journée organisée par BA06 ? Il y a déjà, je pense, une synergie évidente entre nous trois que l'on peut peut-être résumer. C'est-à-dire que les données pour maintenir la sécurité au niveau de ces clous d'IT sont énormes. Et donc, nous, nous pouvons fournir des outils pour accélérer les analyses et les prédictions en termes de sécurité. Et nous avons travaillé hier ensemble. Nous pouvons accélérer les processus, par exemple, de type Solman, qui sont les outils de surveillance SAP, enfin des processus SAP par des produits SAP qui ont besoin d'être accélérés de façon à optimiser les chaînes de traitement. Donc ça, c'est déjà un bel exemple de synergie. Je vais passer la parole peut-être à Sergio pour commencer l'intérêt de cette journée plus globalement, outre les synergies entre nous trois. Oui, effectivement, dans le package de solutions ensemble, donc chacun a ses briques et après peut apporter ça d'une façon packagée et clément vers notamment des grands comptes. Et bien sûr, le networking, faire travailler le tissu économique local. Et donc, c'est très intéressant, surtout pour des startups qui sont en train de démarrer dans la région. Donc, en résumé, cette journée va nous apporter la possibilité de discuter ensemble pour réfléchir à des business communs. On voit bien que naturellement, la complémentarité de nos expertises et de nos talents peut nous apporter la génération de nouvelles offres communes pour être plus forts ensemble, de bénéficier des talents qui sont locaux. Ça, c'est aussi une dimension importante portée par l'événement. Et puis enfin, le networking, effectivement, qui me semble aussi extrêmement important parce qu'en pratiquement 8 heures de temps, on arrive à abattre le travail qu'il nous faudrait peut-être 8 semaines peut-être à réaliser, tellement la densité d'acteurs nécessaire au développement économique de nos startups est fondamentale ici. Oui, je pense que c'est un modèle unique qui nous a permis aujourd'hui, quand je vois la liste des contacts sur notre stand, on a une dizaine de contacts donneurs d'ordre et une dizaine de contacts partenaires. Et donc, tout ça, c'est grâce à BA06 qui organise la manifestation et qui nous permet au même lieu de rencontrer financeurs, donneurs d'ordre et partenaires. Et donc, concrètement, moi, je suis un donneur d'ordre qui suis intéressé pour accélérer mes traitements et sécuriser mes données. Comment je m'y prends ? Comment je rentre en contact avec vous ? Donc, soit directement avec moi... Sérieux, directement ? Même par e-mail, effectivement. Avec Denis, on est voisin, on se connaît assez bien et donc, on peut répondre d'une façon packagée à toutes les demandes dans ce domaine Big Data et sécurité. Donc, vous avez tous les deux votre site Internet ? Bien sûr. C'est cloudit.com Donc, activeon.com et on est très facile à suivre sur Twitter, par exemple. Sur Twitter. Et nous-mêmes, nous sommes disponibles sur Internet, www.inventi.com et nous sommes aussi référencés, comme vous deux, dans le livre d'accueil de BA06 que vous avez tous à votre disposition. Merci à vous. Merci. Merci, David. Au revoir. Au revoir. Au revoir.